Salut tout le monde et bienvenue sur WW2K16 ! Oh hell yeah ! Ça commence bien ! Impossible de communiquer avec le serveur WW2K16 ! C'est pas grave, ça peut pas être pire que ma boulette pour cette vidéo ! Je l'ai déjà enregistré, mais mon micro n'était pas allumé, donc je dois recommencer. Eh oui, trop d'enthousiasme et du coup on perd en lucidité, parce que je suis tellement heureux d'être sur WW2K16, donc... On va explorer un petit peu tout ça, je vais d'abord vous montrer un petit peu les options. C'est le truc de base, mais surtout pour un petit truc, pour les options de match. C'est pas là dedans en fait que je voulais faire ma remarque, c'était dans la jouabilité. Vous connaissez certainement quel est le système des contres de WW2K16, on a une limite de contres, donc voilà, chaque superstar a son stock de contres, qui peut se remplir, voilà, avec le temps. Et on peut désactiver ce système là, on peut reprendre le système contre à volonté. Donc c'est une hypothèse que j'avais faite dans une vidéo en parlant de WW2K16 lorsqu'il allait sortir. Donc effectivement, on peut désactiver le système de contres de WW2K16 et reprendre le système de contres classique. Ça c'est très bien parce que du coup, si le système ne convient pas à des gens, et bien ils peuvent reprendre le système, on va dire, classique, enfin le vieux système avec les contres qui ne sont pas limités du tout. Mais bien sûr, pour le défi et puis pour la beauté de la chose, on va garder le système de limite de contres. Le reste des paramètres ne m'intéresse pas. Donc déjà, première remarque, cet écran est magnifique. Page en grand, je veux bien, j'adore, je dis oui, je dis oui. Après pour ce qui est des autres options, j'ai pas trop touché. Jukebox, j'ai pas été voir. Euh, je crois pas que je connais, euh, je crois pas que je connais certains de ces artistes. Euh, non. Rapidement comme ça, je ne sais pas. Ok. Après je ne sais pas si je vais trop toucher à la jukebox. Mais bon. Au niveau de l'audio, ouais c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. Non, parce que dans les vieux SmackDown vs Throw, la voix de l'annonceur de ring et la voix des commentateurs étaient séparés. C'étaient donc deux bandes audio séparées. Et on pouvait juste couper les commentateurs et pas l'annonceur de ring. Bon là, toutes les voix sont, sont reliées. Enfin, sont toutes, euh, toutes, euh, comment dire, influencées par la même option. Alors... Euh, non, je ne voulais pas sortir de ce truc là, excusez-moi. Je suis un peu perdu. Euh, parce que j'ai, euh, j'ai passé beaucoup de temps devant la console, notamment pour créer ma Superstar. Euh, certaines personnes m'ont demandé un... Comment dire, une vidéo pour me créer de façon très précise. Donc vraiment quelque chose de très précis au niveau de l'apparence, euh, de... de la liste de coups et de l'entrée. Euh, du coup j'ai passé beaucoup beaucoup de temps et ma Superstar n'est toujours pas terminée. J'ai presque passé deux heures à essayer de créer ma Superstar. Et c'est pas tout à fait au point. La vidéo arrivera certainement, euh, je ne sais pas quand, parce que ça va demander pas mal de travail pour essayer de faire un truc condensé mais clair. Donc, pour ce qui est des modes de jeu, on va regarder un petit peu le mode univers. Il y a quelques petites nouveautés, bien sûr. Alors, la première vidéo après celle-ci, sur W2KSS, ne sera pas une vidéo du mode univers. Ce sera une vidéo du mode carrière, évidemment. Evidemment, pour vivre une incroyable histoire. Parce que le mode carrière cette année a l'air vraiment génial. Donc, le mode univers, c'est pas pour tout de suite. Mais ça fait du bien de, bah, de regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc, on a Raw, Main Event, NXT, SmackDown à la base. Donc voilà, les shows de base, on peut modifier, évidemment. Et euh... Pour Raw, bien sûr, on a 7 matchs. Parce que Raw est plus long. C'est vrai que maintenant c'est assez long aux Etats-Unis, c'est 3 heures. Donc, forcément, ça fait beaucoup, beaucoup de matchs possibles. Tiens, d'ailleurs, est-ce que je peux aller voir le nombre de matchs de... Attendez. Modifier univers, modifier calendrier. Raw, ils ont 7 matchs. Main Event, il y en a 3. NXT, il y en a 5. Et SmackDown, il y en a 6. Voilà, donc c'est un peu moins que Raw. D'accord. Donc, on a bien sûr les classements. Avec un truc qui m'a bien fait marrer. Page en tant que championne NXT. Et bah oui, parce que la championne actuelle, Bayley, n'est pas dans le jeu. Bon, Bayley, c'est encore très récent, sa victoire pour le titre. C'était il y a un mois à peu près. Peut-être un peu plus, je ne sais plus. Sacha Banks, elle n'est pas dans le jeu. Et Charlotte, elle n'est pas dans le jeu non plus. Et donc du coup, et bah le titre est à Page. Qui est donc la seule, entre guillemets... Enfin la seule diva du jeu. La seule diva du jeu, ça c'est vrai. A avoir été championne NXT. Voilà. Et donc on a bien sûr les champions plus ou moins actuels. Oui, parce que depuis 7-1, ça a perdu le titre des Etats-Unis. Et... Et... Et voilà. Je ne sais pas si vous avez vu Hell in the Cell. J'ai peut-être spoiler quelque chose sans le faire exprès. Oups ! Mais non, je suis débile. Bah oui. Bah oui, c'est à Night of Champions que le titre a changé. Je suis débile. Mais elles se sont affrontées de nouveau à Hell in the Cell. Donc je ne dis rien. Les statistiques ne m'intéressent pas en revanche. De moins pas pour l'instant, parce que rien ne s'est passé. Donc on a bien sûr toujours les rivalités. Bon, j'imagine que le système de rivalités est pareil. Mais il y a une petite subtilité. Pour les Superstars, il y a en haut à droite des effets qui peuvent s'appliquer aux Superstars. Des effets qui peuvent donc être appliqués, enfin qui sont appliqués automatiquement. En fonction d'événements qui sont déroulés dans un match. Alors je... Je dis peut-être des bêtises. Mais bon. Je suis à peu près sûr de ce que je dis. Mais surtout, ce qui est sûr, c'est que... C'est que... Ces effets peuvent aussi être appliqués en fonction de l'avancement d'une rivalité. Ca j'en suis sûr. Et donc on a aussi quelque chose d'assez inédit. Les traits de personnalité. Par exemple, Adam Rose est plutôt égoïste. Tout comme Hayden English. Ah, hostile. Pourtant c'est un face il me semble Hayden English. Simon Gotch il est... Il est pourtant... Face lui. Ah non, il est hostile aussi. Ce sont des méchants. Je ne savais pas. Ils m'ont l'air plutôt gentil pour des méchants. Bray Wyatt est agressif. Bookerty est courageux. Baudelaire est désespéré. Big Show est traître. Quelque chose d'assez intéressant qui peut peut-être influencer le comportement de ces superstars. Enfin, qui peut influencer le choix des cinématiques qui impliqueront ces superstars. J'imagine. Donc quelque chose d'assez... Des tas de choses assez intéressantes. Pour les autres scénaristiques, il y en a un petit peu plus. Rivalité vainqueur Royal Rumble, je ne crois pas qu'elle y était... Non non, c'est Survivor Series qui n'y était pas l'année dernière. Donc ça c'est nouveau. On a la rivalité Survivor Series qui va donc aboutir au fameux match. De façon Survivor Series. Et... Pour le reste, c'est tout. D'accord, d'accord. Donc ça c'est intéressant. Mode univers... A eu quelques nouveautés mais pas énormes. Donc pour ce qui est du mode 2K Showcase, on verra ça dans la série du mode 2K Showcase. Parce que je vais évidemment commencer par la carrière. Donc là non plus je ne vais pas entrer dans la carrière. La carrière donc ce sera pour le mode carrière. Le mode 2K Showcase sera certainement fait en même temps que la carrière. Et lorsque le mode 2K Showcase sera terminé, j'envisagerais éventuellement de commencer une série sur le mode univers. Voilà. Alors maintenant, on va attaquer un gros, très très gros morceau. Les créations de la WWE. On va aller voir un petit peu les créations de la communauté pour voir ce qui s'est fait à présent. On va par exemple voir... Voilà. J'y suis allé un petit peu plus tôt dans la journée quand j'enregistrais ma première vidéo découverte. Où le micro n'était pas branché. D'ailleurs du coup j'ai peur, je vérifie. Mais en plus je ne sais même pas comment j'ai fait pour l'éteindre. J'ai dû avoir un mauvais réflexe. Soit je l'ai fait machinalement et je l'ai fait maladroitement sans m'en rendre compte. Parce qu'à la base, avant d'enregistrer, je suis certain qu'avant d'enregistrer, le micro était activé. Parce qu'à la fin du précédent que j'avais fait un enregistrement un petit peu tout dans l'après-midi. Le micro était bien activé, j'ai vérifié. Je ne sais pas. Ça se trouve j'ai cru qu'il était éteint et j'ai voulu l'allumer. Mais en fait il est allumé et je l'ai éteint. Donc niveau création, bien sûr on a des divas. Avec Sasha Banks, Asuka, Becky Lynch bien sûr. Et Jelly, celle-là elle est plutôt pas mal. On a Braun Strowman là-haut bien sûr. Seth Rollins, Harley Quinn. On a Elsa aussi. Nia Jax, tiens. Randa Rousset. Bailey bien sûr. Je ne connais pas. Ah, c'est un catcheur japonais. J'ai peur de dire des bêtises, je ne m'y connais pas trop en catcheur japonais. On a Carmela bien sûr. Sasha Banks, encore Randa Rousset. On a Mojo Rally, oui. Qui est assez reconnaissable. Voilà, voilà. Avant de me perdre, parce que je me suis un petit peu perdu dans tout ça. Quand j'ai fait ma première vidéo. J'ai mes logos. Alors j'ai sur le logo assez particulière. C'est vrai qu'il y a différents... Enfin, vous verrez ça sur le site si vous utilisez ça. Tout est expliqué sur le site. Mais en fonction des modèles d'importation de logos, vous ne pouvez pas les utiliser pour les mêmes usages. Pardon. Par exemple, les logos carrés ici peuvent être utilisés n'importe où. Les grands logos, c'est je crois que pour les arènes. Donc voilà, c'est indiqué sur le site. Tout est indiqué lorsque vous suivez les instructions. Vous allez sur le site pour importer vos logos. Et tout est expliqué. Ça vous dit bien où est-ce que dans le jeu vous pouvez utiliser ces logos là. Et puis bien sûr, pour visage photo, c'est pour créer une superstar. Et justement, j'ai créé ma superstar. Je l'ai dit un peu plus tôt, mais elle n'est pas terminée. Et j'ai passé beaucoup de temps dessus. Notamment à cause de cette fonctionnalité qui permet de faire son visage à partir d'une photo. Parce que je ne maîtrise pas du tout l'outil. Et donc du coup, la superstar que j'ai actuellement n'utilise pas du tout cette nouveauté. Donc pour l'instant, je n'utilise pas une photo. J'essaierai de retenter ma chance parce que j'ai vraiment énormément galéré. Après, pour ce qui est des modes de création. Bon, on a le mode créer une arène. On va essayer de parcourir un petit peu rapidement les modes de création. Donc bien sûr, je l'ai dit, on ne va pas voir tout de suite le mode 2K showcase et le mode carrière. On aura largement le temps pour ça dans les séries adéquates. Donc, pour créer une arène. Enfin déjà, le mode fait son retour sur Xbox One et PS4. Enfin, pour les versions Xbox 360 et PS3. Je crois que le mode existait encore sur W2K15 pour Xbox 360 et PS3. Mais il n'existait pas sur les versions Xbox One et PS4. Et donc maintenant, on a quelque chose de très différent, d'un peu plus poussé. Donc là, je prends une scène de base par exemple. Type de lieu, on va garder ça. On va garder le truc de base. Public, on a 6 types de public différents. Voilà. Filtre d'écran. Non, c'est pourri. Il ne faut pas en mettre sinon l'image n'est pas belle. Et voilà. Construction de scène. Là, c'est très particulier. On peut vraiment tout construire. On peut modifier les parties. Donc par exemple, la scène. On peut avoir une scène d'une forme différente. Oui. Voilà, j'imagine. Panneau latéral. Voilà. Ce panneau latéral ne me plaît pas. Je veux des ceintures. Voilà. Et ça ne m'accepte pas. Ah, il faut peut-être que je décale. Ah, ça ne rentre pas apparemment. Ça ne rentre pas. Alors, c'est peut-être l'écran géant qui gêne du coup. On va prendre autre chose. C'est pour l'exemple. Je ne vais pas faire quelque chose de très détaillé non plus. Donc, panneau latéral 2, on va en mettre un différent. Tiens. Soyons fous. Soyons fous. Un comme ça. Voilà. Donc voilà. On peut sélectionner les parties. On peut les déplacer. Donc, par exemple, ça, qu'est-ce que je veux ? Tiens, ça, c'est quoi ? Ok. Bah, c'est très bien. C'est parfait. C'est ce qu'ils avaient utilisé pour l'arène WrestleMania dans le mode carrière. Très bien. Donc, voilà. Vous avez compris le principe. Pas la peine non plus de trop abuser. Donc, voilà. On sélectionne la hauteur. On peut même décaler à droite, à gauche. Voilà. Je mets ça assez haut. Voilà. Voilà. Et puis, bien sûr, on a les options de scène avec tout ce qui est éclairage. Différents types d'éclairage. Vidéos. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, voilà. Pour l'animation. Voilà. Je suis obligé d'avoir SummerSlam. Je peux avoir Survivor Series. Survivor Series, pardon. C'est le même si j'articule. Ou, voilà, d'autres vidéos pour différentes arènes. On a quelque chose d'un peu plus général. Ici. Voilà. C'est vers la fin qu'il y a des choses un peu plus générales. Voilà. SummerSlam. Et puis, après, c'est une réplique à chaque fois de quelques arènes de la WWE. D'accord. Ah. Ça, c'était quoi ? Ça me plaisait bien. Ça, c'était... C'est pour l'exemple, encore une fois. Royal Rumble. C'était quoi, ça ? C'était ça, je crois. Non. TLC. Ici. Je le retrouve pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'était plutôt par là. Je crois. Hall of Fame. Ah, ça c'est sympa. On va garder. Allez hop. Pour l'exemple. De toute façon, je vais pas aller garder l'arène. Je vais changer après. Donc là, voilà. Une fois qu'on a sélectionné un petit peu les... Les... Tous les composants de notre scène. On peut, voilà, choisir les couleurs et les motifs. Donc voilà. Couleur. Ça, c'est... C'est comme... C'est comme l'année dernière. Motif. Bah non, l'année dernière, il y avait pas le mode sur Xbox One et PS4. Ah, je viens de le dire. Ah, Kev ! Sois attentive. Attentif. Je suis un homme. En fin de journée, j'ai du mal à parler. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Et pour rien en plus. Parce qu'on vit qu'on n'était pas... N'était pas branchés. Bon. Ah oui. Allez, une gifle. Voilà. Ça a bien claqué. Bon, les lumières, vous connaissez, j'imagine. Enfin bon, en tout cas, ce que je disais, c'est que le mode créer une arène existait déjà sur des versions précédentes. Donc on a autour du ring à présent avec les tapis de soleil et les barrières. Donc table des commentateurs, ça, ça n'a pas changé. On peut évidemment appliquer des logos dans cette arène. Je ne l'ai pas précisé, mais vous avez bien vu les options. Euh... Je suis allé un peu vite. Oui, le ring. Le ring, bien sûr. Le ring. Est-ce qu'il y a des nouveautés ? Oui. Pour le tablier, on a bien sûr tout ça comme la dernière fois. L'écran à LED, qui est nouveau, bien sûr. On peut en choisir un neutre, par exemple. Voilà. On peut avoir une couleur différente. Mais bon, sans motif, ce n'est pas très... Voilà. Sans motif, ce n'est pas très intéressant. Ouais. Après, il ne faut pas des motifs trop... Trop simples non plus. Voilà. Quelque chose d'assez joli. Voilà. Il fait nuit. Peut-être un peu plus bleu. Bleu nuit. Est-ce qu'on peut faire bleu nuit ? Ouais, voilà. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Bon, c'est pour l'exemple, encore une fois. Je me répète, mais c'est pour l'exemple. Et puis, bien sûr, l'application de logo. Voilà. Je peux, par exemple, appliquer un logo personnalisé. Par exemple... Ah bah tiens, voilà. Voilà, voilà. Si je veux faire mon grand fanboy de Becky Lynch. Eh bah, je peux très bien... Non, c'est le logo. Oh là là. Nul, le mec. Je peux, voilà, avoir une Becky en grand sur mon ring. Voilà. Voilà, voilà. J'aurais pu appliquer mon logo, mais bon, l'idée m'est venue comme ça. Et du coup, bah voilà. C'est bizarre, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, corde poteau, tout ça, c'est comme dans les versions précédentes du mode créer une arène. Qui est apparu, je crois, avec WW12. Et nouveauté, c'est qu'on peut également choisir le motif, la couleur et les logos. Enfin, appliquer des logos sur les escaliers. Donc ça, c'est assez nouveau. Donc c'est un petit plus sympa, quoi. Voilà, des escaliers de feu. Oh mon dieu, c'est beau. On peut appliquer des logos. Tiens, je vais appliquer, par exemple, mon logo sur l'escalier. Est-ce que je peux le mettre sur le côté, par exemple ? Oui, je peux. Je peux tout à fait. Par contre, il est un peu déformé, du coup, vu qu'il est sur le côté. Voilà. Mais il y a moyen de faire quelque chose. Voilà. Et bah voilà. Peut-être de l'autre côté, du coup. Si je veux que... Si je veux qu'on le voit bien. Quoique non, peu importe. C'est près de la table des commentateurs, donc peu importe. J'aurais dû choisir l'autre escalier, ça aurait été plus logique. Voilà. Quoi d'autre pour ce mode créer une arène ? Bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On a autre... Affichage électronique. Oui, bon, ça c'est les barrières à LED en haut. L'éclairage, bien sûr. On peut avoir différents types d'éclairage. Enfin non, on peut choisir la couleur de l'éclairage. Capture d'écran, la photo qui va représenter notre arène, bien sûr. Et... Ah, j'ai oublié un truc. Oh, un truc important. Déjà, ça c'est beau. Pour la construction de scène, veuillez m'excuser. On peut ajouter des accessoires, bien sûr. Des échelles, par exemple. Donc zone droite de la scène. Paf, voilà. Une échelle en grand ici. Ah oui, d'accord. Il faut quand même laisser une place... Il faut laisser un espace libre. Zone gauche, voilà. Un espace libre, bien sûr, pour que... Attendez, je fais comment pour tourner ça, moi ? J'arrive même pas à le tourner, tiens. Ah, l'ambulance est coincée, quoi. Enfin, l'ambulance, le... Je veux dire, le... Pardon, le camion blindé de Moni de Benk. Avec une échelle dessus. Voilà. On va mettre une civière quelque part pour faire peur aux superstars. Donc, bien sûr, il faut respecter une certaine zone pour que les superstars puissent effectuer leur animation d'entrée sans encombre. Fort bien. Bon, voilà. C'est pour l'exemple une civière, comme ça. Ha, ha. Si il y a un souci, on est prêt. On peut intervenir. Il n'y a pas de souci. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc après, on a les options notamment pour la bâche. Et là, en l'occurrence, ce paramètre n'est pas... N'est pas possible. N'est pas disponible pour ce que j'ai fait. Enfin bon, voilà. Vous avez compris. Le mode créer une arène, on a à peu près fait le tour. Et on va pouvoir regarder un tout petit peu. Le mode créer un show qui permet de compléter, donc créer une arène. Alors du coup, c'est dommage parce que vous n'avez pas les messages qu'on a lorsqu'on commence le jeu, lorsqu'on va pour la première fois dans ces choses-là. Tout est expliqué. Mais bon, voilà. C'est un truc pour compléter de façon assez sympathique la création d'une arène pour votre mode univers, par exemple. Ou pour le mode exhibition, vous choisissez le nom du show. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir le lieu. Donc évidemment, on peut choisir un lieu aléatoire. Mais on peut également ne choisir qu'un seul lieu. On peut tout décocher et puis dire, bah tiens, mon show, il est en France, par exemple. Donc qu'est-ce qu'on a à la France quelque part ? Est-ce qu'on a Paris ? Paris, Paris, Paris France. Voilà. Mon show est à Paris. Parfait. Du coup, on a le logo. Logo personnalisé. Bah voilà. On peut avoir... Voilà. Le... On peut avoir le Cave Raker Show. Puis pour l'arène, voilà. Une sélection d'arène. De l'écran d'introduction. De l'apparence des transitions pour les ralentis, par exemple. L'écran de replay. Ah non, attendez. Transition. Ça c'est autre chose. C'est peut-être lorsqu'on commence le match. Lorsqu'on fait l'ancien match. Genre le... Avant de passer aux entrées. On a l'écran de replay. D'accord. La bannière. Pour présenter donc les superstars. Il y a l'écran d'introduction. J'imagine que c'est l'écran qui vient en fond. Lorsque... Lorsque vous avez vos superstars qui... Enfin... Lorsque vous avez l'affiche avant de lancer le match. Donc un petit ajout assez sympathique. Afin de compléter le mode créer une arène. Parce que ça va ensemble. Remarquez, on peut très bien faire un show... Genre... Je sais pas. Row goes to Paris. On peut dire, voilà. Ce Monday Night Row, il se déroule à Paris. Et du coup, on peut... On peut choisir l'arène de Row normale. Ou bien sûr, on peut en créer une. Mais voilà, c'est pas obligatoire. On peut créer une arène et créer un show après. Ou créer un show à partir d'une arène qui existe déjà. Voilà. Si on veut changer le lieu d'une arène par exemple. Tiens, WrestleMania, je veux que ce soit à Paris. Donc il sera à Paris. Voilà. Créer une ceinture. Et après, on se fera un petit match. Afin de compléter tout ça. Pour créer une entrée. Parce que dans mon enregistrement... Voilà. Planté un peu plus tôt dans la journée. J'avais été voir justement le mode créer une entrée. Pour voir s'il y avait plus d'animation pour la création complexe des entrées. Parce que pour la création simple, il n'y a pas de problème. Il y a les animations de tous les personnages qui sont dans le jeu. Il y en a encore moins. Donc pour la création complexe. Mais il y en a un peu plus quand même. Donc c'est appréciable. C'est ce qui manquait. Enfin, c'est ce qui était un gros défaut pour W2P15. Donc le mode créer une ceinture. Qui fait également son retour. On a bien sûr les trucs de base. Configuration de base. Je vais par exemple créer une ceinture avec un petit coeur. J'essaie de refaire à peu près ce que j'avais fait dans ma première vidéo. Pour la reine, j'avais un truc totalement différent. Donc la couleur bien sûr pour les petites pierres précieuses. J'imagine qu'ils sont là. La matière, ça par contre c'est cool. Voilà. On peut dire c'est lisse. Ou ça brille. Ou c'est par défaut. D'accord. Donc c'est... Ça reflète pas beaucoup. Enfin ça reflète pas du tout. Ça reflète un peu. Ça reflète beaucoup. Moi je veux que ça reflète beaucoup. Voilà. Je veux que ça claque quoi. Et on peut bien sûr ajouter des logos. Donc voilà. Par exemple. Bref. Allez. On va pousser le dire jusqu'au bout. Non tiens l'autre image. Elle est jolie l'autre image. Voilà. Regardez moi ça. Euh... On va essayer d'agrandir ça. Voilà pour que ça rentre bien. Voilà. Oh la la. Oh elle est magnifique. Voilà. Ah mince. Ça rentre pas tout à fait en bas. Il y a un bout qui dépasse là. Ah dommage. C'est pas grave. Bon voilà. On peut faire un titre. Un titre. Ça c'est un titre pour Superstar. Non pardon. C'est un titre pour moi. Non excusez moi. Je... J'arrête un petit peu mon délire. Oh j'ai enlevé le logo. Non je vais le remettre. Pour le... Pour l'avoir sous les yeux quand même. Parce que c'est bien. Et parce que je fais ce que je veux. C'est ma vidéo. Mince. C'est mon titre. Ah peut-être que je le recréerais pour moi. Quelque part. En cachette. Et donc bien sûr. On peut modifier la sangle avec la couleur. La matière là encore. Endommager. D'accord. Bon bien sûr. Acier carrément. C'est peut-être un peu poussé je crois. Sangle. Motifs. Voilà. Différents motifs. Avec des petites étoiles par exemple. La couleur toujours. Et puis les logos bien sûr. Plaques. Bah pareil. Même topo. Donc même. Même options. Modifier les couches. Moi d'accord. Attendez. Par contre. Y'avait pas des trucs que j'avais. Attendez. Je suis perdu là. C'est bon. Confirmation de base. Ah oui d'accord. Voilà. C'était ça. Style de plaque frontale qu'on pouvait changer. Voilà. Par rapport au modèle de base. Voilà. J'ai sauté des étapes. Excusez-moi. Et on peut changer style de sangle. Voilà. On peut voir. Bon. On peut juste regarder ce qu'il y a comme possibilité. Voilà. Des plaques. Des plaques normales. Avec notamment des plaques qu'on peut reconnaître. Pour les anciens titres de WWE. Ou pour les titres actuels. Bien sûr. Les titres de champion de poids lourd. Et puis pour les sangles. Voilà. Voilà. On a pareil. Des formes de ceintures différentes. Avec des plaques. Du coup. Des plaques. Des plaques de côté. Qui sont différentes. Voilà. Après. Info du titre. Bien sûr. Le nom. Nom d'entrée. Qu'est-ce que c'est que ça le nom d'entrée. Ah oui. C'est pour la. Oui. Pour la. La bannière. Qui s'affiche lorsque la super star s'avance. Ou la diva bien sûr. Là voilà. Restriction. Super star ou diva. En simple ou en tag. Et puis une restriction de poids. Ou pas. Voilà. Uniquement les poids légers. Ou tout le monde. D'accord. D'accord. Bon bah voilà. Je ne garde pas cette ceinture. Même si j'ai très envie de le faire. Mais non. Vous retrouverez cette image. Enfin. Ces images de Bekili. Et mon logo. Sur ma super star. La vidéo donc. Va me demander pas mal de boulot quand même. Parce que j'ai des enregistrements de côté du coup. Vu que j'ai essayé de faire ça en direct. Et bien en direct. Ce n'est pas possible. Parce que ça donne une vidéo trop longue. Et en plus. Comme je n'ai pas enregistré ma voix. Parce que le micro était éteint. Et bah ça tombe bien. Donc on a fait à peu près le tour. Donc niveau entrée. Voilà. On a plus de. Plus d'options. Pour la création avancée. Voilà. Donc tout qui est choqué. C'est ma carrière. On verra ça. En temps voulu. Avec les séries appropriées. J'ai pas. Ah oui. Pour les stipulations. Déjà bah. Handicap. Fait son retour sur Xbox One et PS4. C'est vrai qu'on avait pas ça. Dans le jeu. En mode exhibition. Alors qu'on pouvait avoir. Des matchs handicap dans le mode carrière. Ca c'était un petit truc assez particulier. Donc le mode. Le mode handicap. Et de retour. Mais par contre c'est que des tags. Je vois apparemment. 1 contre 2. Ou 1 contre 3. Y'a même pas 2 contre 3. D'accord. Pour le 1 contre 1. Je crois que. Ce sont les matchs d'échelle. Qui font leur retour. Sinon pour le reste. Est-ce qu'ils y étaient. Il me semble. Oui. Premier match. A 2 contre 2. Y'a. 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 Extremal. Finalement. Il y'avait. Que normal. E. E play. Et Head in a Cell. Donc voilà. Des, des tornados. Des tornados. Partout. Partout. avec notamment élimination d'accord donc ça fait quelques stipulations de plus pour les matchs par équipe pour le match fellow four-way on a le match d'échelle qui fait son apparition false count anywhere peut-être oui avec eux fellow four-way normal et fellow four-way extremals donc on a false count anywhere hair in a cell ladder table et TLC qui est désormais disponible pour les matchs à 4 enfin c'est chacun pour soi triple menace je brûle les étapes encore une fois match d'échelle bien sûr et steel cage peut-être est-ce qu'il y avait steel cage en triple menace l'année dernière enfin je veux dire c'est très différent pour Xbox 360 et PS3 bien sûr qu'il y avait mais pour PS4 et Xbox One il n'y avait pas il me semble il me semble donc échelle et steel cage étable peut-être je vous dis peut-être des bêtises et pour ce qui est des matchs à 6 je crois que du coup c'est pareil tag animation tag battle royal pardon match d'échelle handless hell et animation chamber donc pas de changement on a toujours les tournois Gold Rush King of the Ring et tag team et pour le Royal Rumble nous avons au choix 10, 20 ou 30 participants alors qu'on avait 30 participants d'office sur WW2 qui est 15 il me semble là encore je parle des versions Xbox One et PS4 et je me barre mais attendez on va faire un match on va faire un match donc du coup ce ne sera pas enfin c'est mon premier match en vidéo que vous voyez sur YouTube et bien sûr j'ai ma superstar qui n'est pas terminée voilà vous pouvez voir qu'elle vraie coeur en cours de conception oula c'est bizarre dit comme ça non 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 donc on va faire un match et pour le premier match sur ma chaîne je vais faire un match je dis va et je vais faire le même match que j'avais fait dans ma vidéo qui a été lamentablement raté Paige contre Natalia et donc pas de manager non merci option du match on va se mettre à Oro tranquillement et pas de match pour le titre l'entrée bien sûr et le momentum normal voilà on commence le match et donc du coup je vais pouvoir prendre ma revanche sur Natalia parce que j'ai perdu mon premier match et vous ne le verrez pas parce que j'ai supprimé le fichier et oui dans ma déception parce que je suis toujours très déçu quand je m'aperçois que j'ai oublié d'allumer mon micro dans ma déception lorsque je sais qu'un enregistrement vidéo ne peut pas être utilisé pour faire une vidéo et bien je le supprimis voilà donc toute preuve de cette défaite a disparu sauf dans les données du jeu bien sûr niveau statistique il y a une défaite qui a été enregistrée du coup et on était à Londres en plus quand j'avais fait le match c'est dommage Paige était chez elle c'est dommage donc sacré représentation de Paige yeah scream for me normalement c'est écrit sur les bannières à LED là-haut voilà scream for me bah Paige écrit déjà toute seule je ne peux pas la surpasser et donc Paige évidemment qui a la ceinture de championne de NXT vu que c'est la seule diva dans le jeu qui a le titre donc bien sûr on n'a pas d'écran de chargement entre les entrées ça c'est cool et donc voici Natalia tandis que Paige est prête donc je vais la laisser finir son entrée je ne vais pas l'interrompre on peut maintenant interrompre effectivement nos adversaires lors de leur entrée alors je me demande est-ce que l'IA de temps en temps le fait dans le mode carrière ce serait logique bien sûr en fonction des scénarios dans lesquels nous sommes impliqués dans le mode univers j'imagine d'être dans le mode exhibition peut-être pas dans le mode exhibition peut-être pas enfin bon je voulais laisser oh un petit bisou de Paige moi je dis oui moi je veux bien les petits bisous de Paige et Natalia qui est concentrée allez on est parti hop là attention donc Natalia a trois icônes de contre et Paige en a quatre donc là va falloir utiliser les icônes de contre avec parcimonie quoique je peux peut-être claquer la première surtout sur une prise voilà voilà comme ça ça se recharge elle va se recharger tranquillement lentement et vu que j'ai l'avantage je vais tabasser Natalia donc là du coup c'est vrai que ça va être la stratégie contrer lorsqu'il le faut là par exemple je ne vais pas contrer j'aurais peut-être dû mais voilà c'est toujours le dilemme qu'est-ce que je contre qu'est-ce que je ne contre pas c'est ça qui va être intéressant avec ce jeu et attention prise de soumission ah mon point faible Natalia connaît mon point faible attention non attention 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 elle peut me faire abandonner et voilà oh parfait on renverse on se dégage alors il faut donc du coup c'est vrai que quand j'avais fait ma vidéo la première fois il y avait toutes les instructions bon lorsqu'on est en train de se défendre on est en bleu bien sûr et donc il faut échapper à la petite barre rouge qui est donc contrôlée par la superstar ou la diva qui exerce la prise de soumission et donc du coup voilà c'est une bataille quoi le rouge mange le bleu et le bleu doit s'échapper loin du rouge et il faut notamment attraper lorsqu'elles apparaissent les petites sphères jaunes là c'était très rapide mais j'ai attrapé la petite sphère jaune qui augmente nos chances de réussite et donc ce système de contre enfin ce système de soumission est quand même assez compliqué parce que c'est par soumission que j'ai perdu mon match la première fois alors que j'étais prêt à finir Natalia et là ce que je constate c'est qu'apparemment j'étais assez agressif avec Paige parce que Natalia n'a plus d'icône de contre donc là ça va être la grande souffrance pour Natalia qui est en train de se faire tendre le coup par Paige donc voilà je vais relever Natalia je vais profiter du fait qu'elle ne peut pas contrer elle peut contrer maintenant elle peut et elle contre tout de suite pour reprendre l'avantage sauf que je crois que j'ai contré voilà parfait la souplesse la souplesse du coup avantage très clair à Paige là c'est le moment où il faut se lâcher complètement pour submerger Natalia d'attaque parce qu'elle ne peut absolument rien faire donc bien sûr je suis en train un petit peu de bouffer toute mon endurance mais c'est pour la bonne cause et mine de rien ça se recharge quand même assez vite donc c'est pas non plus trop trop gênant mais il y a quand même des périodes où Natalia ne peut pas tout contrer donc attendez on va essayer de la pousser à utiliser son icône de contre voilà on attaque la jambe parfait on va prendre des risques on se met sur la deuxième corde pour l'instant je maîtrise ouh j'ai pas trop subi et Natalia a contré tiens sauf que là du coup c'est presque trop facile parce que comme Natalia n'a pas beaucoup d'icône de contre et que moi j'en ai beaucoup je peux naturellement attention attention on va se dégager de là voilà parfait je maîtrise un petit peu mieux c'est vrai que le premier match c'est un petit peu c'est un petit peu comment dire déroutant c'est déroutant la première fois c'est vrai qu'on est un petit peu un petit peu perdu avec ce nouveau système de contre de soumission pardon mais on finit par s'y faire quand même enfin là par exemple j'étais un peu moins perdu que la première fois ah j'aurais dû attaquer ah j'aurais pu contrer là j'aurais pu contrer car il y a des prises qui peuvent être contrées deux fois on peut contrer pendant la première enfin pendant la prise c'est donc un contre majeur qui permet d'infliger des dégâts supplémentaires et donc de reprendre l'avantage de manière plus nette allez voilà backbreaker sur Natalia qui est à l'extérieur là effectivement là effectivement j'ai un gros avantage petit coup spécial prise de soumission on va essayer de manger la barre bleue de Natalia la bonne barre rouge va manger la bonne barre bleue allez viens là viens là viens là eh oh viens là eh elle s'est dégagée assez vite elle s'est très bien débrouillée Natalia du coup j'ai pas réussi à être en difficulté et waouh j'ai trop abusé sur la juge d'endurance eh c'est ça aussi il faut attaquer mais il faut aussi prendre soin de son endurance donc là je vais laisser Natalia ah bah oui en plus ça bouffe de l'endurance avec cette prise pour travailler Page au sol il faut que l'endurance de Page remonte donc là je vais pas trop contrer mais en plus ça fait courir Page oh la la attention Natalia qui va pouvoir placer une prise et là du coup c'est pas c'est pas le niveau des contres que je me fais avoir c'est le niveau de l'endurance et ouais car les contres lorsqu'on les utilise ça permet de sortir d'une phase où on se prend plein de coups dans la figure attendez oh la dégage je manque quand même pfff j'ai eu peur mais voilà se prendre des coups ça permet aussi de se reposer entre guillemets parce que voilà on consomme pas d'endurance et là ah du coup ça reste figé et Natalia tente une prise de soumission alors attention oh hop 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 non 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 oh non soumission oh non oh je pense c'est maîtrisé mais pas du tout aïe 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 ah donc là ce qui m'a fait défaut ce ne sont pas les contres c'est vraiment l'endurance parce que je pouvais tout à fait la finir à n'importe quel moment avec un Rampage mais j'avais pas assez d'endurance pour le faire donc bien sûr je suis déçu parce que j'ai perdu et encore par soumission ah quelle déception donc du coup là on a vu un petit peu de tout alors par contre je ne sais pas encore comment on fait pour appliquer les prises les prises comment ils appellent ça en français enfin bon en anglais c'est walking holds donc les prises pour récupérer de l'endurance pour envoler votre adversaire tout en envolant l'adversaire en même temps ça m'aurait été utile ça d'ailleurs dans le match vu que je manquais d'endurance et donc du coup oui je manquais d'endurance ce qui fait que j'ai laissé Nathalie reprendre l'avantage ça lui a permis de placer cette prise de soumission et j'ai perdu bon et bien écoutez décidément il y a une malédiction parce que pour WV de 2015 c'était pareil j'ai perdu lors de mon match de ma vidéo découverte donc apparemment je ne peux pas gagner lors d'une vidéo découverte d'un jeu WWE bon très bien j'essaierai de briser la malédiction l'an prochain allez c'est donc tout pour cette vidéo découverte on se retrouve donc la prochaine fois sur W2K16 avec le mode carrière l'épisode 1 du mode carrière en attendant il faut que je retravaille un petit peu le superstar que j'essaie de dompter l'outil qui permet de créer un visage à partir d'une photo parce que c'est quand même assez pratique mais je maîtrise encore pas vraiment je pense que la photo de base est pas très bonne peut-être que je devrais la refaire mais je vais essayer donc salut tout le monde à la prochaine sur W2K17 merci 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 merci